Dans ce vidéo du chapitre 14 de Minute de cours, je complète la troisième page intitulée Section 3, définition de la pression. C'est une page qui présente l'exemple 2, qui se lit comme suit. Calculer la pression exercée sur le sol par le bloc de béton suivant. Donc évidemment, il faut nous fournir le bloc de béton qui est destiné ici, sinon on n'a pas assez de données. J'identifie première étape de la méthode que je vous enseigne les données recherchées et les données connues. La première donnée que je rencontre, calculer la pression, c'est mon inconnu. Donc c'est une pression, c'est en pascal, je n'ai pas d'autre pression de mentionner, donc je peux l'appeler P, je n'ai pas besoin d'indice comme tel. Les autres chiffres que j'ai, je n'en ai pas dans la question, j'en ai sur le schéma fourni par le client. Donc je pourrais les réidentifier ici, c'est les trois dimensions d'un bloc, donc j'aurais pu les appeler L1 de face, L2 sur le côté, 1.5 m, puis L3 en hauteur, 2.8 m. Évidemment ici, j'ai tendance dans la mesure du possible à utiliser les unités du système international qui m'assure toujours une cohérence au niveau des formules de physique, c'est pour ça que je les ai mis en m. Il y a une dernière donnée cachée entre la pression et les trois dimensions, le prochain chiffre entre les deux, bien c'est le bloc de béton ici. Parce qu'évidemment, je ne sens pas avoir beaucoup de choses pour calculer mon problème. Je veux faire une pression, ça va être une force divisé par un air, j'ai des données pour calculer de l'air. La force, je n'en ai pas, ce que je peux utiliser c'est Fg, mais je ne connais pas la masse de l'objet, mais là je vais faire le lien avec la masse volumique de l'objet. Donc en me disant que c'est du béton, je connais la masse volumique. Dans les résumés des notes de cours, l'annexe E, propriété des matériaux, si je vais à la deuxième page de ces annexes-là, je vais trouver le béton, donc un haut de 2300 kg par mètre cube. La donnée que j'ai utilisée ici comme étant une donnée connue dans le problème. Mon schéma, bien je veux identifier les variables. Il y a la pression, on a dit que pression, on dessinait quelques vecteurs de force qui s'exercent sur une surface. Donc j'aurais pu dessiner ici sur la surface d'en bas, parce que le bloc repose, c'est sur cette surface-là qu'il va exercer sa pression. J'ai décidé de le dessiner à côté, donc j'ai comme mis, trouvé une façon de hachurer l'air en bas, puis je l'ai redessiné à côté, puis j'ai dit la pression s'exerce sur cette surface assurée là. Donc une pression, ça s'exerce sur toute la surface, on dessine plus qu'un vecteur là pour montrer que c'est une pression. Il y a le rho, bien le rho c'est une caractéristique de l'objet, donc je l'ai mis directement sur l'objet, et j'ai les trois dimensions qui apparaissent ici sur ma figure. Dans un premier temps, c'est ce que j'aurais eu comme tel sur mon dessin. Je cherche une pression, bien encore une fois la seule formule qu'on a vue dans le chapitre 14 jusqu'à maintenant, c'est force divisée par air. Donc je retranscris la formule telle qu'elle apparaît, c'est le premier concept de physique que je vais utiliser, appliqué immédiatement à mon problème. Bien, je n'ai pas de chiffre pour pression, je n'ai pas de chiffre pour force, mais la force ça va être FG, divisé par l'air, je n'ai pas de chiffre pour l'air. Et là je vais préciser qu'est-ce que j'utilise sur mon dessin, donc j'ai mis mon FG, donc la force gravitationnelle de cet objet-là, et j'ai identifié justement ma surface que j'avais assurée en bas comme étant l'air que j'utilise. J'ai utilisé un premier concept de physique, mais ça m'a généré une équation qui a trois inconnues dedans. Il y a le A qui est facile à obtenir, donc je pourrais aller dans l'annexe sur la géométrie, mais c'est l'air d'un rectangle. Ça peut être soit base fois hauteur si on va dans l'annexe, ou première dimension fois la deuxième, L1 fois L2, donc étant donné que j'ai identifié mes choses L1, L2, je vais utiliser cette formule-là. J'applique ce concept-là à mon problème, c'est A est égal à L1, j'ai un chiffre, L2, j'ai un chiffre, donc je les écris, et je serais prêt à les pitonner sur une calculatrice, donc deuxième équation, et ça n'a pas rajouté de nouvelles inconnues, donc je suis resté à trois inconnues. C'est le FG maintenant qui me cause problème, chapitre 8, définition ou module de la force gravitationnelle, on a une formule pour calculer FG. Je ne m'en rappelle pas, je vais dans le chapitre 8, FG est égal à M fois G, que j'applique à mon problème, donc FG est égal à masse, je n'ai pas de chiffre dans les données fournies, fois le 9.8. Donc je viens d'utiliser un troisième concept, ça me donne une troisième équation de physique, mais avec maintenant quatre inconnues, j'ai rajouté une inconnue. L'inconnue que j'ai ajoutée qui m'empêche de dire que le problème est fini, c'est la masse, donc je devrais trouver quelque chose, un concept, une formule de physique qui m'a fait apparaître la masse. Évidemment, c'est notre lien avec la masse volumique, donc c'est ma définition de la masse volumique d'un objet. Définition que je ne me rappelle pas comment écrire officiellement, mais je retourne toujours dans l'annexe E, propriété des matériaux, puis avant le milieu de la page, on a la définition de la masse volumique rho est égal à M sur V. Maintenant que je sais comment l'écrire, je l'écris comme elle apparaît officiellement, je vais appliquer ce concept-là dans mon problème, donc le rho est connu, c'est 2300, le M, c'est ma variable que j'ajoutais, et le V, je n'ai pas de chiffre fourni, je sais que je peux le calculer, mais je n'ai pas de chiffre, donc je vais annoncer comment ça se calcule avant de compléter mon problème, donc pour l'instant, je dis tout simplement que j'ai utilisé une quatrième équation, et que ça m'a fait apparaître une cinquième inconnue, mais évidemment, la géométrie simple, donc je peux aller dans l'annexe sur la géométrie, ou je le sais par cœur, le volume d'un prisme rectangulaire ou d'un parallélipède rectangulaire, bien c'est mes trois dimensions pour calculer le volume, j'applique ça à mon problème, bien j'ai trois dimensions déjà de données, donc c'est ma cinquième équation que j'ai créée, et je suis resté à cinq inconnues, donc ce problème-là est complété d'un point de vue physique à l'aide de cinq concepts différents, que certains étudiants auraient peut-être déjà calculé le volume en première étape, ou calculé l'air, etc., ou fait des calculs dans sa tête, il reste qu'on fait appel à cinq concepts, qu'on en fasse certains dans notre tête ou pas, puis présentement dans le cadre de mon enseignement, bien je vous dis, vous ne pouvez pas faire de calculs dans votre tête, il faut présenter les concepts que vous avez utilisés. Et là, bien il y aurait des manipulations mathématiques à faire, ou encore utiliser une calculatrice qui les fait pour nous, ce que je recommande, puis ce que je fais régulièrement. Ce qu'on voit ici, j'ai saisi mes cinq équations dans l'ordre opposé, ce qui apparaissait justement pour calculer les derniers paramètres, souvent le premier calcul que j'aurais fait, ça aurait été le volume, puis à partir du volume je peux déduire la masse, donc les équations sont rentrées à l'envers si on veut, mais ça nous donne nos cinq réponses d'une façon ou d'une autre, qu'on les mette dans un ordre ou d'autre. Exceptionnellement, maintenant, on va faire le traitement mathématique parce que ce traitement mathématique-là démontre une prochaine formule de physique qu'on va voir bientôt. Si j'aurais fait le traitement mathématique, première chose que j'aurais fait, c'est probablement calculer le volume parce que j'aurais mis trois chiffres, puis ce volume-là, la formule du volume, je l'aurais mis probablement dans l'équation 4 qui est ici, parce que je m'intéresse à avoir la masse. De 4, je vais dire comment je calcule ma masse, bien le V monte en haut de ce côté-ci, donc la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Si je mets justement des chiffres, bien la masse aurait été égale au 2300 fois le volume, quand on multiplie ces trois chiffres-là, ça me donne ma première réponse, fois le 2.1 qui est ici. Ça m'aurait donné ma masse de 4830. Mais si je veux faire le traitement mathématique, je vais rester avec, pas des chiffres, mais des variables. Fait que j'ai mon Rho ici, puis le volume, bien lui, se calculait comme étant L1, L2, L3. Donc ma masse, j'aurais pu dire que c'est Rho fois L1, L2, L3. OK, puis on va retenir cette équation-là pour l'utiliser bientôt. Un coup que je connais ma masse ou que je sais comment calculer ma masse, bien j'avais besoin de la masse pour calculer Fg. Donc l'équation qu'on vient de mettre ici, on va la rentrer dans l'équation 3 qui me permet d'obtenir Fg. C'est pour ça que je dis l'équation 6. Je la mets dans la troisième. Donc on va réécrire la troisième. La troisième, c'était Fg est égale à M fois G. Fg est égale à M. Bien là, mon M, c'est Rho, L1, L2, L3 fois le G à la fin. Puis je vais la renommer cette équation-là pour la réutiliser. Évidemment, j'aurais pu montrer ici mes calculs. Quand je faisais Rho, L1, L2, L3, ça me donnait 4830 multiplié par 9.8. Donc quelqu'un qui aurait traîné des chiffres à la place, là, 4830 multiplié par 9.8, c'est ça qui me donne le 47334 qui est ici. Il y a un coup que je sais comment calculer Fg à partir de tous les paramètres de base. Un coup qu'on connaissait Fg et qu'on connaît aussi comment calculer A, bien je peux mettre la façon de calculer Fg puis la façon de calculer dans A dans ma première équation, si on veut. La façon de calculer A, c'était la deuxième équation, puis la façon de calculer Fg, bien c'est l'équation qu'on vient d'écrire ici en bas. Je vais donc réaliser les opérations qui sont mentionnées ici sur le côté, soit mettre la deuxième équation et la septième équation dans la première équation. La première équation qu'on avait en haut, bien c'est P est égale à Fg sur A. Je commence à la réécrire. P est égale à Fg. Bien Fg, c'est ce que j'ai mis ici. J'ai maintenant une nouvelle façon de le calculer Fg. Donc c'est Rho L1 L2 L3 fois G. Ça fait que j'ai écrit P est égale à Fg divisé par A. Bien A, ma façon de le calculer, c'est L1 L2. Donc divisé par A divisé par L1 L2. Évidemment, en écrivant toutes nos variables comme ça, on s'aperçoit qu'il y a des variables qui se simplifient. L2 soit L1 divisé par L1. L1 disparaît. L2 divisé par L2. L2 disparaît. Puis il me reste Rho L3 fois G. Donc ma pression est égale à Rho L3 fois G. J'aurais pu l'écrire légèrement différent d'écrire le G en premier. Changer les choses de place, ça ne change rien à mon opération. Donc Rho fois G fois L3. Et on s'aperçoit donc que cette formule-là me permet de calculer la pression. Utilise certains paramètres puis en néglige d'autres. Le Rho, le 2300, c'est une donnée fournie au départ. Fois 9.8, qui n'est pas des données au départ, mais c'est une donnée reconnue, le 9.8, le G. Fois L3. L3, c'est une donnée fournie au départ, le 2.8 m. Puis si vous allez sur une calculatrice puis vous faites 2300 fois 9.8 fois 2.8, vous allez obtenir la même réponse qu'on a obtenue précédemment sans utiliser L1 et L2, c'est-à-dire sans calculer l'air et sans calculer le volume. Donc ma réponse est indépendante des deux autres dimensions de l'objet. Elle est dépendante seulement de la dimension L3 qui est la hauteur de l'objet du bloc de béton. Donc ma pression au sol dépend de la hauteur du bloc de béton. On va voir pourquoi je l'ai développé comme ça, c'est que dans la prochaine section de ce chapitre-là, la section 4, il y a une formule qu'on va, qui est une nouvelle formule de physique qu'on va présenter qui s'appelle la pression hydrostatique. Bon, la présente comme étant la pression hydrostatique d'un fluide. Bien, la formule, c'est Rho fois G fois la hauteur. Puis là, L3, on vient de dire que ça correspondait à la hauteur. Ça fait que c'est un genre d'application de cette formule-là. C'est sûr qu'on pourrait voir le béton, puis pas juste le voir, on admet que le béton, c'est un solide. Quoique, un peu comme la vitre, la vitre, c'est solide, mais c'est un fluide. La vitre coule très tranquillement. Ça prend des centaines d'années, mais une vitre va couler tranquillement, va s'amincir en haut puis s'épaissir en bas. C'est un fluide. C'est pas purement solide une vitre, puis je crois que le béton a les mêmes propriétés aussi. Ça serait peut-être plus des milliers d'années, mais le bloc de béton s'amincirait en haut puis s'épaissirait à sa base. Donc, il s'écoule tranquillement vers la base. Et il y a une formule pour calculer la pression, dire c'est par un fluide. Évidemment, quand on l'utilise pour un fluide, on fait la masse volumique du fluide fois le G, puis souvent la hauteur, pour un fluide, c'est plus la profondeur de fluide qu'on a, puisque cette formule-là nous donne la pression lorsqu'on a une certaine hauteur de fluide au-dessus de nous. Donc, une hauteur de fluide au-dessus de nous, c'est aussi une profondeur qu'on descend dans un fluide.